Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de procès. Nous sommes aujourd'hui dans le groupe scolaire du Bacoudray et l'émission est réalisée sur le thème Embarquer avec nous vers le bas carbone. Mais embarquer avec nous vers le bas carbone, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Et bien pour en parler, aujourd'hui, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Godard. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Alexandre Godard, donc tu es le bien nommé Monsieur Cinéma de LRE Productions. Oui. Donc on parle à chaque fois, on va parler d'un film, on va évoquer un film en lien avec le thème de l'émission. Et là, on va parler donc de deux films. D'abord, Don't Look Up. Don't Look Up, qu'est-ce que ça signifie ? C'est réalisé par qui ? Alors, Don't Look Up, ne regardez pas en haut. C'est un film de Adam McKay qui est un garçon dont j'ai vu deux autres films qui sont des films assez arides pour ceux qui ont vu Moneyball ou Le Stratège avec Brad Pitt et The Big Short. À chaque fois, on est sur des sujets qui sont véritablement mais extrêmement difficiles d'accès. Comment des gens ont fait fortune grâce à la crise des subprimes. Et comment un bonhomme a décidé de devenir un stratège spécifique en baseball en ne regardant que les statistiques de ses joueurs et pas l'humain. Voilà, un mec sympa. Et là, pour ce film Don't Look Up, il a décidé de prendre un contre-pied total puisqu'il est parti dans la comédie caustique, sarcastique. Et de traiter d'un sujet toujours aussi fun, c'est-à-dire la fin du monde avec une comète qui se dirige sur notre Terre et qui peut tous nous pulvériser en six mois. Un grand classique. Voilà, un grand classique du film Catastrophe. On a dit deux films. Et le deuxième, c'est un film de Roland Emmerich qui est pareil et tout aussi optimiste le jour d'après. Alors oui, et bien justement, Roland Emmerich, c'est un optimiste. Dire que Roland Emmerich, c'est un cinéaste allemand qui travaille aujourd'hui aux Etats-Unis. Et il a démarré sa carrière avec un film profondément écolo. Ça s'appelle le principe de l'Arche de Noé. C'est le film d'étudiants le plus cher jamais produit en Allemagne. Et c'est tout simplement l'histoire de deux astronautes qui, dans leur station spatiale, vont en fait gérer la météo. Et ils décident de se rebeller le jour où ils se rendent compte que cette météo, elle est maîtrisée, et elle est contrôlée par des grandes entreprises. Mais ce n'est pas ce film-là dont on va parler. Non. On va parler du jour d'après. Ça veut dire que, enfin juste ça, c'était pour dire que l'écologie est très ancrée chez lui. On le retrouve dans de toute façon tous ses films, que ce soit Independence Day, 2012, Moonfall, absolument tous. Le jour d'après, pourquoi ? Parce que finalement, c'est le plus crédible. Je mets des gros guillemets parce que ce qu'il montre dans ce film est crédible en matière de catastrophes écologiques. Pas sur la même échelle de temps, je vous rassure. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous disparaître en trois semaines. Mais il y a un point commun. Mais il y a un point commun. Alors ces deux films ont deux points communs. Le premier, c'est le déni. Il y a déjà dans le titre d'Anton Look Up, le déni cosmique. Le déni et la solidarité. Parce qu'à chaque catastrophe qui existe, vous avez toujours, et je dis bien toujours, des gens qui vont se fédérer pour faire en sorte que ça aille bien. Et j'imagine, j'espère qu'aujourd'hui, nous sommes tous entre gens de cet acabit. Et on est tous optimistes ici. Ouais, on est tous optimistes. Il faut qu'on le soit. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, autant dans Don't Look Up, malgré l'inéluctabilité, des gens vont s'associer entre eux pour éviter le pire s'ils le peuvent. Ils vont se battre même si c'est perdu. Pour ce qui est du jour d'après, c'est qu'ils vont lutter contre les éléments pour sauver un maximum de vie. Et vous avez, on va parler un peu plus spécifiquement de deux personnages dans chacun de ces films, et d'une stratégie de cinéma ou d'écriture de scénario qui s'appelle le mythe du héros. Dans le mythe du héros, il y a un statut, un stade à partir duquel le héros ne peut plus encaisser plus qu'il ne peut encaisser de toutes les difficultés qui lui arrivent, toutes les adversités qu'il doit affronter. Pourtant, il lui arrive un dernier événement, et il faut quand même qu'il se relève. Sinon, ce n'est pas un héros. Et c'est ce qui arrive à Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up, puisqu'il se retrouve avec plus personne, sa femme l'a quitté, il est abandonné de tous parce qu'il a juste voulu jouer le jeu du système, ce qui était une erreur. Et dans le jour d'après, c'est le personnage, le héros, Dennis Quaid, qui doit aller chercher son fils dans un New York qui est congelé, et il a la chance d'avoir toujours été à traverser les ouragans le froid puisque son métier, c'est climatologue, et il va faire des carottes de glace dans les régions les plus froides du globe, qui maîtrisent parfaitement la situation. Et malgré l'adversité et ce dernier coup de massue, il se relève et ils y vont. C'est un passage qui est très difficile, et c'est un peu ce que j'espère que nous, on va faire, c'est que nous sommes dans une situation qui est tout à fait équivalente. Là, on est avec, comme le j'ai dit, un peu le couteau sous la gorge. C'est à nous d'agir. Là, si on s'effondre, tout le monde s'effondre. On n'a pas le droit de s'effondrer. Nous, il faut qu'on y aille. Et on peut y aller. Et on va y aller. On va y aller parce qu'on a du temps, on est tous optimistes. Et si on se sert tous les coudes, on peut y aller. Et c'est comme ça qu'on va triompher de l'adversité, quoi qu'il arrive. D'accord, triompher de l'adversité. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Sous-titrage ST' 501